– Pour rebondir sur ce que vous dites, vous faites un petit peu la leçon au ministre de l'Intérieur en disant qu'il devrait faire ceci, il devrait faire cela. – Non, je note ses échecs, je liste ses échecs. – Regardez ce qui se passe en Italie avec Giorgia Meloni, par exemple, implacable sur les migrants lors de sa campagne électorale. Elle parlait de blocus maritimes en Méditerranée. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, elle recrée les structures d'accueil qu'elle avait démantelées. Bienvenue face à la réalité, Sébastien Chenut. Qu'est-ce qui se passerait-il si le Rassemblement National était au pouvoir sur ces questions de casseurs, sur ces questions d'immigration, sur ces questions de sécurité ? – Je rappelle que lorsque c'était Matteo Salvini, il y avait des résultats sur l'immigration. Matteo Salvini avait obtenu un certain nombre de résultats. Nous, on a une proposition de loi, d'ailleurs, qu'on soumettra à référendum aux Français, pour savoir exactement où on va, que ce soit sur la capacité à entrer sur le territoire, comment on acquiert... – On peut parler d'immigration, on parle du sujet d'immigration. – Bien sûr, parce que nous considérons que le lien est très fort entre immigration et insécurité. Sur l'insécurité, je vous ai fait un certain nombre de propositions, dissolution, pointage au commissariat, le fait d'avoir des sanctions pénales beaucoup plus fortes. Ça, c'est sur la sécurité. Sur l'aspect migratoire dont vous me parlez, oui, je pense qu'effectivement, il faut un moratoire sur l'immigration, arrêter l'immigration. On voit aujourd'hui, j'en parlais tout à l'heure, que les Alpes-Maritimes sont submergées de mineurs non accompagnés. Enfin, tout ça a un coût très fort pour la puissance publique. – En dépit d'un contrôle aux frontières qui n'est pas... – Il n'y a pas de contrôle aux frontières, ce sont des passoires. – Depuis 2015, le fait est que le contrôle aux frontières existe. – Mais alors, quel résultat ? Il n'y a pas de moyens qui sont donnés. Mais vous savez qu'aujourd'hui, on peut contrôler des frontières autrement uniquement que par des postes douaniers. Aujourd'hui, on a des tas de moyens qui permettent de contrôler des frontières. Mais je crois que c'est fondamentalement le rapport qu'on a à la politique migratoire qui aujourd'hui nous différencie d'Emmanuel Macron. Quand Emmanuel Macron voit celle-ci comme un projet, il va ouvrir, avec Gérald de Darmanin, une nouvelle voie d'immigration par le travail. Nous, nous la voyons comme un problème. Et les Français la voient majoritairement comme un problème. Même les Français de gauche, d'ailleurs, dans les sondages, disent que ce n'est plus possible de continuer ainsi. Donc effectivement, je pense qu'il faut reprendre à la base pour savoir qui a le droit d'entrer, pour combien de temps, à partir de quand on sort. Le fait de pouvoir renvoyer chez eux les mineurs délinquants, 25%, je vous le rappelle, des détenus dans nos prisons, sont de nationalité étrangère. Eh bien, ça ferait de la place. Renvoyons ces gens qui n'ont rien à faire ici. Mais pour ça, il faut évidemment être autre chose qu'une carpette, comme l'a été Gérald de Darmanin devant l'Algérie. Gérald de Darmanin